C'est tout le droit de la vie à bénédiction en elle. Le pape Benoît XVI resterait dans l'histoire comme un pape de rupture, dans le sens où il a démissionné avant sa mort, la première en 700 ans d'histoire. Le système de l'Église catholique prévoit la démission de son chef, mais effectivement personne ne l'avait jamais fait avant lui à l'époque moderne, et donc il l'a fait par surprise et il a surpris tout le monde. Il a annoncé sa démission en latin, devant les cardinaux, donc un pape traditionnel, traditionnaliste. La raison officielle c'était qu'il était fatigué, qu'il ne se sentait plus de pouvoir conduire cette grande machine internationale qu'est l'Église catholique. Pourquoi pas ? D'un autre côté, effectivement il y avait un certain nombre de scandales, de difficultés dans la curie romaine, la fuite des documents de son bureau sur un dossier secret dont il avait été trahi, qui ont fait qu'effectivement il avait perdu un peu la main sur le gouvernement de l'Église, en tout cas il ne se sentait pas de continuer à gouverner dans cette ambiance qui pour lui était délétère et qui pouvait avoir des conséquences certes pour lui, mais pour l'Église dans son ensemble. Sa renonciation, effectivement il va décider de rester au Vatican et de se retirer dans une petite maison, un petit monastère qui se trouve dans les jardins du Vatican. Un Vatican c'est tout petit, autant vous dire qu'il est à 250 mètres de son successeur et donc il a gardé effectivement une certaine influence même après sa renonciation puisque de fait, lorsque des cardinaux étaient nommés en disant des visites et de fait un certain nombre de catholiques pas très satisfaits des choix de gouvernement, des grandes réformes conduites par le pape François, se rattachaient à la figure de Benoît XVI, l'autre pape. Le pape émérite puisqu'il a gardé son titre et qu'il continuait à s'habiller en blanc comme l'autre pape. Donc effectivement il avait une sorte de diarchie et quand même restait assez discret, il était assez adroit pour ne pas totalement tout brouiller, mais il a continué à avoir une certaine affluence, avoir une forte affluence dans certains milieux catholiques jusqu'à sa mort. Effectivement l'un des grands sujets du pontificat de Benoît XVI a été la question des scandales sexuels et de la pédocriminalité au sein de lui. Alors il faut bien se dire que ces dossiers étaient connus avant Benoît XVI et c'est même lui en tant que ministre de Jean-Paul II qui les traitait. Il était au courant, tout ça remontait dans son ministère, tous les dossiers. Et à l'époque en fait sous Jean-Paul II on avait encore les méthodes anciennes, c'est-à-dire qu'on étouffait les dossiers et on les écartait et on a jugé que vu l'état du pacte c'était pas le moment de les sentir. Il faut reconnaître à Benoît XVI, quoi qu'il en soit, d'avoir eu le grand courage de mettre ce dossier sur la table en voulant mettre en face à face le code de droit canon, c'est-à-dire la législation de l'Église et la législation juridique des différents pays. Et donc c'est lui qui a ouvert en fait la possibilité et la boîte de Pandore. En fin de compte, il s'est lui-même retrouvé accusé d'avoir couvert des délits alors qu'il était archevêque de Munich et il a effectivement il y a quelques mois demandé pardon pour ses erreurs de gouvernement. Ce qui fait qu'effectivement ça reste un scandale et que c'est quelque chose qui à la fois peut être mis à son crédit mais à la fois à son débit puisque ça marquera profondément son pontificat et jusqu'à sa propre personne qui a été accusé de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire lorsqu'il gouvernait l'Église. Sous-titrage ST' 501